La culture, je me répète, est force de liens, est force d'émotions et permet à notre ville de la rendre attractive par toutes les animations, qu'elles soient festives, qu'elles soient culturelles. La culture englobe beaucoup de choses, mais la peinture, la musique, vraiment tout ce qui permet d'apaiser un petit peu les mœurs, de rendre compatibles les différentes humeurs, les différences d'âge et tout ça. Il y a beaucoup de choses en fait qui se passent dans la rue et c'est un souhait que nous on a justement, que la culture investisse les quartiers. Quelquefois on n'arrive pas à toucher certains publics, c'est très difficile. Donc il faut prendre la démarche inverse et puis que la culture vienne à leur rencontre. Donc c'est vraiment un souhait pour nous qu'on affiche réellement des spectacles, des festivals, des animations dans la rue. Il y a des jeunes aussi qui se sont lancés puisqu'il va y avoir Urban Place et donc là ça va être toute la culture urbaine, aussi bien avec les vélos, avec le skateboard, basket, rue, etc. Donc ils vont présenter toute une animation un samedi après-midi aussi. Donc ce qui est gagnant pour nous, c'est que ce n'est pas forcément la ville aussi qui propose, c'est que nous on a des gens qui viennent à d'autres rencontres et c'est eux qui ont cette idée-là en disant, voilà je souhaite réanimer le quartier, tel ou tel quartier, on souhaite s'y lancer. La ville accompagne peut-être simplement en faisant connaître avec de la publicité, mais ça vient de la population. Ils ont envie qu'il se passe quelque chose dans le quartier. Et ça je crois que c'est quand même peut-être nouveau, c'est quelque chose qui ressort qui est nouveau. Et pour nous, c'est très très important que les gens se l'approprient. On a mis en place aussi un certain nombre de murs d'expression avec un premier qui est sur le creux, de manière à ce que les gens, les jeunes en particulier, puissent s'exprimer, puissent montrer leur art à travers leur peinture. Et du coup, ça a été intéressant. Enfin nous, on a voulu porter ce projet-là, donner la place aux jeunes à travers leur mode d'expression, ce qui n'est pas toujours facile et évident pour une certaine population un peu plus traditionnelle et à qui, comment dire, qui nous critiquent un petit peu en disant, mais regardez, c'est pas de l'art, c'est pas de la culture, c'est du n'importe quoi, etc. On voit qu'à partir du moment où ça fait réagir, à partir du moment où il y a des émotions ou de la critique, c'est culture et finalement ça remplit son lien, son rôle de lien social. On a aussi souhaité que la culture puisse tisser des liens entre les différents quartiers. Pour exemple, l'année dernière, on a fait voyager un cirque dans la ville qui s'est déplacé de quartier en quartier. Et ça a été vraiment très intéressant à tout point de vue, bien sûr pour les populations qui ont pu voir et apprécier ce cirque, mais aussi pour le travail entre les différentes structures qui, parfois, travaillent uniquement dans leur quartier, avec leur population. Et l'idée, ça a été de mettre du lien dans toute la ville et dans tous les quartiers de la ville. Donc on a utilisé finalement la culture pour faire un travail de fond entre les différentes structures qui équipent la ville. Oui, je crois, je ne peux qu'appuyer là les propos de M. le maire. C'est vrai qu'on a eu plusieurs occasions où, en fait, on réussit à unir des partenaires culturels qui, quelque part, étaient peut-être un peu rivaux sur la ville et qui, là, ont un projet commun et travaillent ensemble.